au pouvoir de l'abeille les abeilles et les guêpes sont des insectes qui se ressemblent beaucoup les deux appartiennent au groupe des immunoptères qui compris aussi les fourmis quelques critères permettent cependant de différencier une abeille d'une guêpe chez la guêpe les toraces et l'adomène sont nettement séparés par une partie très fine c'est de là que vient l'expression taille des guêpes chez l'abeille cette séparation est moins marqué son corps est plus d'autre le corps de la guêpe est lisse celui de l'abeille est très boileux les pattes des abeilles sont plus épaisées et plus courtes que celles des guêpes les abeilles bitine les guêpes non l'abeille ne peut piquer qu'une seule fois lorsqu'elle pique son dard reste planté dans la chair ce qui déchire son abdomen et elle n'étale pas amoureux c'est pourquoi les abeilles ne piquent que si elles sont vraiment en danger la guêpe au contraire peut piquer autant de fois qu'elle veut par contre les abeilles domestiques sont comme les fourmis et les thèmes des insectes sociaux et ne vivent pas en solitaire mais en groupe très important les sociétés d'abeilles vivent dans des nids appelés riches les abeilles vivent en colonie dans une niche installée dans les troncs des nappes creux ou aménagés par des culateurs à l'intérieur les abeilles construit des rayons avec de la cire qu'elle produit elle même et chaque rayon comprend plusieurs avoles ou loge les laves et ou les miels et entreposés les avoles ne sont pas tous identiques ce qui renferme les laves destinées à devenir des rennes sont les plus grands et ressemblent à des tubes celle des laves des autres abeilles sont plus petits de forme hexagonale chaque colonie d'abeilles possède une reine c'est la plus grosse de toutes les abeilles et c'est aussi la seule capable de prendre dès qu'elle quitte sa forme de lave pour devenir adulte sa première tâche consiste à tuer toutes ses rivales dont les autres cellules royales c'est une seconde reine a eu le temps de naître elle se livre un combat sans pitié la reine ne sort de la riche pratiquement que pour s'accoupler une fois seconde elle revient à la riche et passe sa vie à pond elle prend jusqu'à 1500 oeufs chaque jour quand une reine meurt ou quitte la riche les ouvriers choisissent une lave âgée de moins de 3 jours pour la remplacer elle a nourri uniquement de gelée royale puis agrandi sans alvol pour qu'elle puisse se développer et se transforme en reine dans la riche les mâles ou faux boudon ne travaillent pas sont incapables de se nourrir eux-mêmes ils ne peuvent même pas défendre la colonie puisqu'ils n'ont pas d'aide à ils se contemplent de patienter jusqu'à l'éclosion de la reine quand celle-ci quitte la riche les mâles attirerent par son odeur et la suivent ceux qui la frégonde meurent en ce séparant d'elle les abdomens se déchirent comme aux autres devenus inutiles ils sont chassés par les ouvriers et finissent par mourir de faim du nectar au miel quand les ouvriers collectent le nectar secret de fleurs les laveurs et les dirigeants en partie ils se mélangent à leur salive et commencent à se transformer de retour à la riche elle est registrant pour le donner à une autre abeille qui l'avale à son tour le nectar passe ainsi d'ouvrier en ouvrier avant d'être entreposé dans un rayon les ouvriers battent alors des ailes pour ventiler le nectar et lui fait perdre son essai d'eau au bout de trois ou quatre jours le nectar s'est transformé en miel les abeilles referment hermétiquement la vol avec de la cire elle stock ainsi du miel pour servir des provisions pour les périodes de l'année où il n'y a pas de pollen ni de détails de la nature il n'y a pas de pollen et puis on va à des vingt-vous les réellans les mètres les mètres les mènes les mènes Sous-titrage FR ?